Bienvenue dans The Wave J'ai dormi sur une hâte à même le sol J'ai avalé une épée J'ai lévité Dans la cave, j'ai confessé mes péchés Et j'ai été baptisée dans une rivière Je me suis mise à genoux Et j'ai dit Amen Ces mots puissants ont touché les générations connectées par la voix de la chanteuse américaine Beyoncé en introduction au titre de sa chanson Hold Up tirée de l'album Lemonade Ces mots étaient en fait des vers de la poétesse féministe anglo-somalienne Warsonshire, elle-même nourrie par des proverbes ancestraux L'art poétique est tributaire d'une histoire multimillénaire sur le continent africain que l'on évoque les scribes de l'Egypte antique des élégies musulmanes qui appartiennent aux manuscrits de Tambouctou ou de la littérature orale en particulier du griotisme et de son pouvoir pour utiliser la parabole et dire des vérités de manière détournée et imagée Cet héritage a été transporté outre-Atlantique avec les premiers négro-spirituels des vers mis en musique par les Africains capturés de force et emmenés dans les plantations d'Amérique qui sont devenus l'ancêtres du gospel moderne L'art des rimes, de la déstructuration du langage et des métaphores a longtemps navigué entre art oratoire, musique et écriture Le poète africain avait une fonction sociale Il était la voix des sans-voix un messager parfois qui apportait des nouvelles bonnes ou mauvaises ou composait des louanges à la gloire du roi L'art des mots a connu une période faste parmi les écrivains africains à la veille des indépendances On écrivait pour dénoncer, envers le racisme, l'oppression ou pour célébrer la beauté du continent africain Des poètes tels que le président poète sénégalais Léopold Sédar Senghor et son père martiniquais plus révolté cependant Aimé Césaire se sont illustrés en tant que chantres de la négritude par la poésie Bien que la poésie écrite africaine soit devenue marginale au cours des années 1990 dans le monde de l'édition certains poètes, comme le sénégalais Amadou Laminsal sont parvenus à se démarquer grâce aux différents prix littéraires qui récompensent l'écriture poétique Parmi ces prix, on peut citer le prix Chikaya Yu Tamsi pour la poésie africaine du nom de l'écrivain et poète congolais Chikaya Yu Tamsi La poésie a également pris d'autres chemins de travers pour s'imposer et contourner le monde de l'édition qui reste frileux devant un genre littéraire qui s'écoule plus difficilement en librairie que le roman ou l'essai Le rap et le slam représentent des formes poétiques orales par excellence dans lesquelles les maisons de disques investissent Historiquement, les battles de rap et les freestyles confrontations organisées entre artistes ont permis une baisse de la criminalité dans les milieux défavorisés afro-américains au milieu des années 70 Du côté de l'hexagone la naissance du rap s'est faite aussi en poésie avec le pionnier MC Solar et par exemple son album bien nommé Prose Combat Y a-t-il une dichotomie entre la poésie écrite et la poésie parlée ? Comment valoriser l'art des mots ? Peut-on choisir de devenir poète aujourd'hui ? Ou faut-il emprunter d'autres chemins de traverse comme celui de la musique ? Le rappeur serait-il poète des temps modernes ? Quelle différence entre l'écriture de chansons et celle de la poésie ? Bonjour à tous et bienvenue à Quabat, comme on dit en Côte d'Ivoire sur cet épisode du podcast The Wave sur l'art des mots Je m'appelle Laure Bledoux je suis franco-ivoirienne éditrice pour Bayard Afrique en charge notamment du développement de deux magazines pour les enfants Planète J'aime lire et le nouveau magazine pour les tout-petits mes premiers Planète J'aime lire Je suis aussi l'une des cofondatrices de TEDx en Côte d'Ivoire et à Bassam David Jean-Li de La Malle au Livre au Mali Je partage également chaque semaine des idées de sorties culturelles et de lectures pour petits et grands dans l'émission panafricaine avant-première diffusée sur Canal Plus Afrique Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir trois invités d'exception qui s'illustrent par leurs plumes leur maîtrise poétique qu'ils soient dans le secteur de la littérature ou dans celui de la musique Honneur aux femmes je commence par vous Sophie Heidikam que je vais donc vous appeler Heidi Vos mots sont arrivés dans mon paysage littéraire à Abidjan par une amie chère Vous êtes poétesse dramaturge d'ailleurs première femme dramaturge du Burkina Faso Nouvelliste, romancière, auteure de contes et scénariste Vous avez publié près d'une quinzaine d'ouvrages Pour vos poèmes, vous avez remporté de multiples récompenses Vous avez été ainsi huit fois lauréate du Grand Prix National des Arts et des Lettres à différentes éditions de la Semaine Nationale de la Culture Votre première pièce de théâtre Et le soleil sourira à la mer a été publiée en 2008 Vous avez ensuite écrit d'autres pièces comme Le jour d'hier ou Qu'il en soit ainsi qui a par ailleurs remporté le Grand Prix National pour les Arts et les Lettres en 2012 Dans vos travaux vous vous intéressez beaucoup à la société burkinabée et aux conséquences des conflits en région sahélienne sur les populations Vous êtes également souvent sollicité pour la scénarisation radio l'écriture de feuilletons et de séries radio dans votre pays Bienvenue Heidi Merci Je poursuis avec vous Suspects La vie nous a déjà permis de nous croiser et je vous retrouve avec une grande joie vous qui êtes l'une des étoiles de la scène du rap ivoire Vous êtes signée chez Def Jam Africa Vous avez commencé à écrire vos premiers textes à l'adolescence Vous vous êtes fait remarquer au début avec des titres comme Sortie de l'ombre et Ton sourire va de l'or avec des artistes comme Debbie Philippe et Kiff Nobit Vos titres et je ne peux ne pas citer Enfant de boss, c'est boss ou alors nos frères sans un business que vous avez écrits beaucoup de succès Vous maniez notamment le Nouchi ainsi que les vers que vous écrivez Bienvenue Suspect Ah, ça fait très 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 plaisir Déjà très content de te retrouver parce qu'on s'est déjà rencontré sur un plateau télé il n'y a pas longtemps Donc voilà très content d'être là et de participer à ce podcast Eh bien, moi aussi et puis nous aurons comme troisième envie avec nous Sous-Buddy Tommy, vous, vous avez vous avez j'ai envie de dire presque grandi dans mes oreilles c'est plutôt moi qui ai grandi avec vos sons Vous êtes un auteur compositeur et interprète franco-caberdien On vous connaît notamment car vous êtes l'un des pionniers du rap français et avez co-fondé le fameux Ministère Hammer l'un des groupes de hip-hop français des années 90 1990 Au sein de ce groupe il y avait d'autres légendes du rap français par exemple Passy et plus tard Doc Gynéco Ensuite, vous avez embrassé une carrière solo et vous avez eu un énorme succès avec votre premier album Le calibre qu'il te faut qui a été certifié double disque d'or Vous avez aussi collaboré avec d'autres groupes comme Les Nègues Marrons et Arsenic Vous êtes ensuite lancé dans le cinéma et avez endossé des rôles pour plusieurs films parmi lesquels on peut citer le film Aliquaire sorti en 2008 ou encore Bye 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 Blondie sorti en 2011 Ces derniers temps on vous a notamment vu sur les planches avec Un jour j'irai à Détroit Bienvenue Stony Alors pour commencer cet échange sur l'art des mots vaste sujet je commence par vous Heidi, honneur aux femmes et je voudrais vous poser une question vous qui êtes notamment capable de faire parler le vent dans vos écrits je voudrais savoir quand vous rencontrez une nouvelle personne comment vous vous présentez et qu'est-ce que suscite comme réaction le mot poète ? Quand je rencontre une personne et je me présente et je donne mon identité je dis je suis Sophie Heidkam et je suis écrivain voilà c'est ainsi que je me présente d'abord Et alors ce mot voilà ce mot qui peut être poète qui peut être écrivain quelle est un peu la réaction que ça suscite finalement ? La réaction que ça suscite auprès des gens il y en a qui me demandent mais en dehors de l'écriture qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai dit je suis à la base technicienne des réseaux informatiques et de la télécommunication c'est vrai je fais des études de lettres mais l'écriture s'est imposée à moi et je suis maintenant dans ce domaine je ne fais que ça ainsi que d'autres activités autour de l'écriture et je suis freelance et j'interviens dans beaucoup d'autres activités mais particulièrement poète parce que c'est ça la question ça suscite comme réaction me demande qu'est-ce que vous écrivez dans vos poèmes et tout le reste les gens sont curieux de savoir ce que je dis dans mes textes et ce n'est pas une réponse toujours facile j'invite les gens à les parcourir et à se faire leurs propres idées que d'inviter à lire ce que vous écrivez pour mieux le connaître oui je dis je ne vais pas me raconter quand même à vous je dis ça souvent à des étudiants qui ça les fait marrer je dis je ne vais pas me raconter à vous je ne suis pas un conte et puis quand on fait l'effort quand même d'écrire ses propres textes parfois c'est déprimant d'encore reparler de ce même texte je dis c'est épuisant parce que c'est quand même des émotions que l'on exprime à travers des mots et ce n'est pas toujours facile c'est tout un exercice où l'on s'investit émotionnellement c'est épuisant c'est déjà couché sur le papier revenir à ça pour en parler encore toujours voilà c'est comme si c'est revenu pour réécrire voilà d'accord merci beaucoup alors on va on va poursuivre avec vous Stomy comme je le disais en introduction on vous a connu en fait avec le groupe de rap ministre Hammer Hammer étant finalement on va dire lisible dans plusieurs sens soit action musique et rap mais aussi agent du ministère éloquent et radical tout un programme c'est quoi l'éloquence pour vous pourquoi les mots sont importants l'éloquence pour moi c'est avant tout c'est une recherche parce que tout le monde peut se dire éloquent mais ça dépend on peut être éloquent pour une personne et ne pas être éloquent pour une autre donc l'éloquence c'est chercher à peu près l'excellence et le meilleur de soi-même et se compter et se dire et s'affirmer s'affirmer dans une dans une espèce de combat perpétuel de se relever de vouloir transmettre à l'autre et surtout de s'envoler de se donner les ailes que l'on croit avoir ou qu'on n'a pas encore voilà merci pour cette réponse tout en poésie on reviendra notamment non mais les ailes qu'on n'en a pas forcément encore ou qu'on ne pense pas avoir c'est vraiment très prometteur merci beaucoup je voudrais poursuivre le tour avec vous suspect parce que ça nous permet justement vraiment de faire connaissance que vous répondiez à ces premières questions vous vous êtes présenté comme un intellectuel du rapivoire les gens aiment bien mettre les artistes dans des cases donc comment ça se traduit dans vos textes ce côté intellectuel en quoi ça définit votre style musical en fait déjà ce que je ce que je déploie c'est que malheureusement en Afrique en Afrique surtout on fait passer les artistes pour des vagabonds des gens qui sont arrivés à la musique par dépit parce que ça ne marchait pas dans d'autres milieux par exemple dans les études ou quoi que ce soit malheureusement c'est ça et c'est ce que moi je déploie parce que moi je suis arrivé à la musique par choix je peux le dire sans me vanter vraiment humblement j'étais très brillant à l'école mais je suis arrivé à la musique parce que j'aimais ça voilà j'aimais le fait d'écrire des textes de composer même voilà la composition pour les gens tout ça c'est quelque chose qui me plaisait et c'est ce que je retransmets aujourd'hui à travers ma musique à travers les thèmes que j'aime bien développer voilà j'essaie de de pas de pas chanter un peu au hasard tout le temps ego trip tu vois ego trip c'est des sons où tu c'est l'essence du rap où tu te vantes un peu tu dis que t'es le numéro 1 et tout j'essaie de voilà de dépeindre un peu ce qui se passe dans mon environnement dans mon milieu voilà et que c'est comme ça que ça se passe quoi voilà au passage j'aimerais dire petite partie groupie je suis très honoré d'être dans le même podcast que le vieux Tommy Berksy parce que c'est un honneur il m'a pas inspiré il a inspiré ceux qui m'ont inspiré voilà donc c'est trois étages tu vois donc c'est un honneur merci pour la force merci pour l'honneur ouais merci pour ce pour ce big up et du coup je voudrais quand même poursuivre avec vous suspect vous parliez du choix justement des thématiques et on imagine aussi des mots qui sont derrière est-ce que pour vous vos textes c'est aussi de la poésie est-ce que vous vous considérez comme un poète bah bien sûr moi je pense que le rap c'est de la poésie voilà rythme and poetry moi je pense que le rap c'est vraiment de la poésie c'est c'est passé mais c'est passé un certain message à travers voilà que ce soit figure de style que ce soit rime mais d'une belle manière en fait de passer le message avec la musique derrière que le message soit beau à entendre moi je pense qu'on est vraiment des poètes surtout que j'ai pas dire que en ce moment là la littérature vraiment avec la venue des réseaux sociaux la mondialisation tu vois j'ai l'impression que le monde même réduit sa capacité de pousser la réflexion tu vois donc malheureusement il y a ça qui se passe donc moi je pense que les rappeurs sont vraiment les vrais soldats poètes même qui restent en ce moment voilà mis à part les vrais poètes qui sont comme Heidi voilà qui est là en ce moment mais moi je pense que les vrais les rappeurs sont des vrais soldats poètes en ce moment alors belle passe belle expression les soldats poètes qu'on retiendra belle passe à Heidi à qui je pose cette question finalement vous vous êtes on va dire officiellement poète parmi toutes ces casquettes qu'on a citées comment vous vivez en tant que poétesse déjà est-ce que par hasard vous vous considérez plutôt comme poète ou poétesse ou bien pour vous c'est pas un débat la féminisation des mots et comment vous vous vivez dans ce statut de poète pour la féminisation des mots moi je pense que c'est pas important je trouve que c'est pas à mon niveau c'est pas important poète poète ça ne me pose aucun problème me considérer comme poète pourquoi pas dans la mesure où j'écris de la poésie oui je peux dire que je me considère comme poète je suis d'accord avec mon petit frère et j'espère parce que quand on on limite la poésie à la littérature je trouve que c'est réducteur parce que l'étymologie même du mot en grec poésie ça veut dire création et donc création fabriquer construire faire on voit de l'action dans ça dans toute composition il y a de la poésie mais le plus souvent quand on parle de poésie on pense à la littérature alors que si je ne me trompe c'est Aristote qui parlant de la création il prend comme exemple le bateau et le parfum parce qu'il y a beaucoup de compositions pour arriver à faire du parfum pour arriver à créer un bateau et donc dans tout ce qu'il y a comme création il y a déconstruction construction il y a forcément de la poésie et donc il n'y a pas que la littérature on a plusieurs dans tous les arts mais moi je dirais qu'il y a de la poésie partout il y a de la création et c'est ainsi que moi je vois la poésie pour moi c'est ça en fait la poésie merci beaucoup Heidi effectivement d'avoir aussi proposé d'élargir la poésie à d'autres arts c'est pas l'objet aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a de la poésie dans la cuisine il y a de la poésie dans le parfum tout à fait merci beaucoup de le rappeler alors de votre côté Stomy finalement est-ce que vous vous pouvez est-ce que vous vous considérez comme poète et est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez revendiquer est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi quel est l'accueil si par exemple vous dites voilà moi je suis rappeur auteur et poète ben oui en quelque sorte les rappeurs sont des poètes après pas tous les rappeurs mais beaucoup de rappeurs sont des poètes et je pense qu'à partir du moment où même si on n'est pas un poète et on se dit qu'on est poète donc on cherche une espèce d'exigence et une façon de comme elle vient de le dire si joliment c'est vrai qu'il y a de la poésie dans tout et donc quand tu regardes un film c'est de la poésie mélange d'images de la peinture c'est de la poésie et de se vouloir être poète déjà c'est se mettre à un niveau déjà c'est se mettre à un niveau rechercher l'excellence et de vouloir faire voyager les gens de s'amuser avec la langue française qui est une très belle langue et la langue française la francophonie c'est l'Afrique une grande partie de l'Afrique et il y a tellement de poètes en Afrique il y a tellement de force de force vive de partout et l'Afrique mélangée à la poésie ça donne des choses incroyables et moi en tout cas je me veux poète je ne sais pas si je suis un poète mais je me veux poète et j'ai envie avec mes textes ou quand je suis sur une scène de théâtre ou quand je suis dans un film j'ai envie que les gens voyagent j'ai envie de donner de l'émotion de l'image de l'action de la tendresse j'ai envie d'avertir les gens j'ai envie de leur donner une carapace une armure des ailes je reviens encore sur ça des armes de la pluie du soleil des ténèbres et de la lumière avant tout donc oui en tout cas je me veux poète je me veux poète et si je me veux poète je le suis exactement parce que pour rebondir sur le point de Heidi l'origine de ce mot c'est vraiment la création et c'est faire c'est autour de ce verbe faire en grec effectivement si on fait de la poésie on est poète alors sur ce plan justement d'être poète il peut y avoir derrière une fonction sociale du poète dans lequel d'ailleurs peut se retrouver aussi le rappeur est-ce que pour vous le rappeur poète et là je vais peut-être rebondir avec vous suspect puisque Stomy faisait un lien avec le continent africain aussi est-ce que pour vous vous pensez qu'il y a une fonction sociale au rappeur poète est-ce que vous vous sentez investi d'une mission sociale moi particulièrement là je ne vais pas vraiment parler pour tous les rappeurs mais moi particulièrement je me dis le simple fait que nos artistes rappeurs soyons des sortes de portes flambeaux des sortes d'étendards de notre génération de notre jeunesse de notre public et du peuple la fonction sociale elle vient naturellement en fait moi c'est comme ça que moi je vois parce que je regardais un film un vieux film il n'y a pas longtemps où il y a un monsieur qui disait je pense que c'est Spiderman un grand pouvoir implique de grandes responsabilités c'est tellement beau et c'est tellement simple c'est vrai en fait si tu es populaire tu es connu tu as la voix qui porte il faut faire passer des messages il faut utiliser ta voix pour essayer d'avoir un impact sur le public pour essayer d'avoir un impact sur les choses après je ne demande pas à tout le monde d'envoyer du rap d'envoyer des morceaux de révolter tout le temps il n'y a pas que il n'y a pas que cette manière de faire mais moi je pense que c'est une sorte de on doit ça au public en fait on doit le fait d'utiliser notre notre place que nous avons dans le coeur des gens pour créer quelque chose et pour avoir un impact moi je pense c'est comme ça que moi je vois mais ce que je dis là ça n'engage que moi parce que les rappeurs sont libres de chanter venez on va danser H24 ça c'est leur problème mais vraiment moi c'est comme ça que je vois d'accord merci Suspect alors Heidi est-ce que vous 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 sentez engagée par voilà les propos que tient Suspect sur le fait que quelque part quand on a la chance de porter sa voix de pouvoir être entendu on doit en profiter un petit peu obligatoirement pour essayer de diffuser des messages est-ce que vous vous sentez dans une fonction sociale aussi en tant que poète je partage quelque peu son point de vue même si moi je veux nuancer parce que effectivement quand on est populaire et quand on devient leader d'opinion malgré ça quand on est connu on devient une voix autorisée et on peut et on doit même je me dis l'utiliser surtout dans notre contexte africain pour impacter notre génération à travers pour faire bouger le lit dans un domaine ou dans un autre c'est un engagement en fait mais au départ là où moi je fais la nuance moi ça dépend des parcours moi je suis venue à l'écriture comme ça ou c'est l'écriture qui est venue à moi de toute façon je ne me suis jamais sentie investie d'une certaine mission ou fonction sociale j'écris même si mes textes sont engagés mon univers m'inspire j'ai envie de prendre la parole pour dire un certain nombre de choses mais pas forcément pour être porte-parole ou porte-voix de qui que ce soit néanmoins dans la situation actuelle que ce soit par rapport à l'insécurité par rapport à un problème de gouvernance et autres quand c'est nécessaire et que j'ai la possibilité de dire ce que je pense au-delà de ce que mes textes véhiculent je me dis que je dois le faire et je le fais parce qu'on attribue quand même une prise de position à une voix à un nom et ça ça peut impacter ça devient des citations les gens en débattent je pense dans ce sens-là qu'effectivement on peut être on endosse une fonction sociale dans ce sens-là oui tout à fait alors Stomy je voulais aussi vous faire réagir sur ce sujet parce que c'est vrai que là on a fait le lien fort avec le territoire et le continent africain vous dans vos horizons aussi vous avez eu une fonction j'ai presque envie de dire je ne sais pas si c'est social ou politique puisqu'on a même voulu interdire certains de vos textes ou de vos albums comment vous avez vécu cette fonction sociale du rappeur qui finalement est un peu lanceur d'alerte dénonce à travers des textes et ses mots et donc sa poésie comment on l'a vécu avec Passy pour nous ça a été comme un tremplin alors quand tu quand tu sais que tu es dans ton droit de revendiquer certaines choses et on t'attaque et quand l'oppresseur t'attaque ou tes ennemis t'attaquent quand tu es un poète ou un artiste ça te donne une espèce de tremplin de force et on ne le voit pas comme une injustice parce que quand tu sais que tu te braves contre le mal tu sais que le mal va rétorquer donc forcément tu es prêt tu es prêt pour ça et ça peut te donner plus encore des ailes plutôt qu'autre chose donc donc on était préparé à ça avec Passy depuis depuis nos débuts voilà tout simplement non c'est beau d'entendre ça et comme je le disais en fait en introduction moi qui ai grandi avec vous dans mes oreilles ça a été enfin voilà mais c'était vraiment important d'avoir ces voix en fait qui sont qui sont portées des revendications qui sont portées qui sont râpées voilà donc merci à chacun d'entre vous pour tous vos engagements et pour les messages que vous portez on a parlé un peu de cette fonction sociale en fait du rappeur poète et des poètes en général des artistes finalement j'avais aussi une question qui me trottait un peu dans la tête sur l'idée de la transmission est-ce que le rappeur le poète est aussi finalement quelqu'un qui est là pour transmettre un héritage est-ce qu'il peut être un peu un griot qui peut rappeler des passés plus ou moins victorieux revenir sur des épisodes historiques je ne sais pas si vous Heidi c'est des champs que vous avez voulu explorer finalement ces passés qui nous habitent et dont on a hérité est-ce que vous vivez aussi comme une griotte peut-être des temps modernes non moi je ne dirais pas ça comme ça parce que la fonction des griottes dans nos sociétés africaines c'est quand même une catégorie assez structurée c'est une famille un héritage nous moi je peux parler de oui même si je suis dans une pochette de transmission de lien aussi entre le passé le présent pour laisser des traces pour la nouvelle génération ça va être difficile pour moi de me revendiquer le je dirais le statut de griot de griotte parce que là quand on voit ce que sont les griottes dans nos sociétés surtout que moi je suis de l'ouest du sud-ouest dans mon village dans le village ma mama il y a des griots ce sont des familles en fait qui sont rattachées à d'autres familles c'est la mémoire en fait du village ils transmettent ils connaissent l'histoire l'historique ils étudient un certain nombre de choses liées à l'histoire d'une famille à des noms et à d'autres aspects ils ont des codes ils ont des règles ils ont une déontologie aussi et ils sont chargés de transmettre de génération en génération un certain nombre de savoirs sur beaucoup de choses c'est-à-dire c'est assez codifié en ce sens-là j'ai beaucoup de respect pour cette fonction de griot parce qu'aujourd'hui surtout dans les grandes villes ça a tendance un peu à être banalisé et sinon c'est tout un corps de métier qui se transmet de génération en génération avec ces règles voilà mais quand on regarde aussi au niveau de ce que nous nous faisons l'écriture nous sommes une mémoire aussi parce que dans nos textes il y a ce lien entre le passé et le présent et voilà ça laisse aussi des traces on peut peut-être comparer mais moi je ne peux pas me considérer ainsi parce que ça va être difficile quand je vois comment traditionnellement le travail de griot se fait même jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a quand même ces aspects-là qui sont conservés même si ça a tendance à être banalisé un peu c'est autre chose quoi non je vous remercie pour cette voilà cette vigilance sur peut-être le côté maintenant un petit peu galvaudé de l'emploi du mot griot alors que ça fait référence à effectivement comme vous le disiez à une organisation sociale familiale territoriale bien précise mais je donne votre point sur la posture de la transmission voilà à laquelle en revanche vous pouvez adhérer mais effectivement sur le statut de griot je comprends votre vigilance je ne sais pas de votre côté suspect quelle est un peu votre réaction par rapport à cette question c'est-à-dire est-ce que vous considérez que le rappeur par exemple peut être un griot des temps modernes ou en tout cas un passeur peut-être un transmetteur d'héritage si on ne veut pas utiliser le moi je pense que chacun s'est responsabilité dans le truc moi je ne me sens pas griot du tout du tout tu vois moi je suis de mon époque je suis de ma génération je prends mes marques pour créer pour parler de ce qui m'entoure mais je ne vais pas en mode expliquer un peu voilà de l'histoire non 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 moi je ne me sens pas trop il faut avoir de la culture il faut se documenter il faut avoir de la culture moi je ne pense pas que tu sais à la limite ce qu'on peut faire mais ça c'est être griot c'est trop loin de ça c'est comme on le fait souvent dans les clips c'est marquer des références tu vois à travers certaines références dans les clips à certains événements passés ou à certaines c'est visuel en fait c'est pas forcément lyrical mais c'est visuel pour nous les artistes pour parler d'événements passés ou de personnalités passées d'histoire passées mais moi dire que tu me sens griot non 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 du tout pas du tout vraiment désolé justement c'est ça qui est intéressant je vais laisser Stomy je vais lui donner l'opportunité de me dire mais pas du tout ou pas du tout mais je vais quand même compléter ma question pour poursuivre la discussion je me demandais aussi si on pouvait se sentir en tant que rappeur poète investi d'une mission de transmission aussi par rapport à ses origines si je rebondis sur vous Stomy par exemple on n'a pas si souvent que ça des personnes qui peuvent avoir un lien avec le cap vert est-ce que du coup voilà vous vous sentez investi peut-être d'une mission de transmission d'un passeur de mémoire sans forcément vous appeler griot si vous n'êtes pas non plus à l'aise avec le terme oui on se sent investi d'une mission même si j'ai fait le plus gros de ma carrière avec le nom Stomy Bugsy j'avais quand même besoin de rechercher mes racines et de chanter en créole capverdien et de retourner vers le cap vert retourner vers l'Afrique et c'est pour ça que j'ai monté un groupe qui s'appelle la MC Malcriado c'est-à-dire les MC mal élevés avec Jackie Brown d'Eneg Marron Ize et JP et où on s'est mis à chanter on a eu beaucoup de succès au cap vert notamment en France et dans le milieu aussi lousophone et oui parce que quand tu es capverdien tu es tu es africain mais tu es un africain qui a été pris de Guinée ou de Sénégal ou du Mali et qui a été amené dans ces petites îles qu'on appelle le cap vert qui sont juste en face du Sénégal c'est l'Afrique mais c'est une Afrique qui a été colonisée c'est un africain qui a été kidnappé à qui on a essayé à qui on a essayé à qui on a enlevé presque tout on lui a enlevé sa terre on lui a enlevé son nom on lui a enlevé son identité sa culture et sa religion donc quand tu es capverdien tu es en tout cas moi je suis toujours à la recherche de mon africanité à la source de la source donc c'est pour ça que j'ai fait mon test ADN et quand j'ai fait mon test ADN j'étais très heureux de voir que j'étais Sénégalais donc donc oui moi je me sens investi d'une mission la première mission c'est de dire au capverdien vous êtes des capverdien mais vous êtes des africains qui ont été kidnappés mais maintenant on est des espèces d'hybrides de mutants il faut en faire une force il ne faut pas en faire une faiblesse donc et de griots pour parler des griots j'aimerais qu'il y ait plus de griots notamment même en France parce que les griots nous rappellent qui nos parents ont été qui nos grands-parents d'où on vient et on connait bien ce dicton pour savoir où tu veux aller il faut savoir d'où tu veux donc les griots la poétesse en a très bien parlé on a très bien parlé il y a des codes il y a des traditions c'est de c'est de famille donc voilà c'est un long travail un long héritage à faire mais je pense que tout artiste est un petit peu griot sans le vouloir et sans le savoir oui je peux acheter quelque chose je peux rebondir sur ce que Somi vient de dire ah mais bien sûr c'est open mic Aïdi allez-y oui c'est très beau ce qu'il vient de terminer parce que je me dis même sans être de la famille des griots traditionnellement comme je l'ai dit en tant qu'artiste en tant qu'écrivain on est quelque part dans nos textes dans ce que l'on fait dépositaire de la mémoire de notre temps moi par exemple qui ai commencé à écrire autour des années 98-2000 pour mes premières publications je me dis il y a quand même deux générations bientôt la troisième génération qui est en train de venir c'est tout un passé et dans mes textes on ressent en fait cela et moi je le fais inconsciemment mais il y a les traces de ce que de mon vécu et qui concerne aussi le vécu de ma génération donc ça devient comme je deviens comme un dépositaire en fait d'une certaine mémoire qui reste et ça c'est forcément une transmission dans la mesure où quand je ne serai pas là ou même actuellement ceux qui n'ont pas connu les années 90 10-2000 pourront se retrouver plus ou moins à travers certains de mes textes et l'histoire de mon pays aussi notamment certains repères comme ça permettent d'avoir de faire un retour sur une période historique voilà et je me dis que qu'on le veut ou pas ce que l'on dit ce que l'on écrit ce que l'on fait on laisse des traces pour la nouvelle génération c'est une sorte de transmission maintenant on peut vouloir le faire intentionnellement pour laisser pas comme un historien qui fait un travail de recherche pour que les générations futures puissent avoir des repères mais à travers nos créations on peut s'inspirer des différents contextes pour laisser aussi des traces mais qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment on laisse toujours des traces qui constituent des éléments qui seront qui vont faire l'objet de transmission donc on est dans ça dans cette mouvance là c'est ce que je voulais ajouter je vous remercie d'avoir rebondi Heidi parce que c'était très intéressant d'avoir ce supplément on a voyagé un petit peu dans notre dans notre passé dans notre héritage dans les dans les fonctions sociales voire politiques des poètes rappeurs et artistes je veux bien maintenant qu'on passe un petit peu plus dans des questions quasi un peu concrètes de vos quotidiens allez je commence par vous suspect hop je voulais savoir un petit peu aujourd'hui dans votre quotidien d'artiste quelle est la part finalement consacrée à l'écriture alors je ne vous demande pas de compter les heures mais est-ce que finalement aujourd'hui quand on est artiste il y a un temps de promotion il y a un temps de scène le temps d'écriture de réflexion sur les textes de création pour reprendre ce mot poésie avec son étymologie création quel temps vous pouvez consacrer à tout ça bon en réalité moi je travaille beaucoup par inspiration vraiment je travaille beaucoup par inspiration c'est pour ça que les soirs je dors je dors rarement la nuit parce que peu importe où je suis j'ai toujours quelques petites idées que ce soit lyricalement des punchlines des trucs qui viennent ou des top lines pour la musicalité quand ça me vient en journée je note je note tout ça dans un bloc sur mon téléphone et chaque nuit qui existe je me couche et je m'assois sur ma table de travail et j'écris quelque chose voilà moi j'ai pas j'ai pas un temps pour dire ça c'est mon temps certes il y a des temps de préparation de projet là où tu es quasiment concentré dessus mais moi au quotidien je suis tout le temps en train de composer quelque chose voilà c'est comme ça que moi je fais le truc d'accord donc on note aussi ce fonctionnement par inspiration et les nuits qui doivent être sachant que de votre côté on l'évoquait aussi en introduction la vie artistique vous a mené jusque sur les planches le temps de création le temps consacré à écrire quelle part ça représente un peu dans votre quotidien comment s'organise un peu votre vie d'artiste aujourd'hui étant donné que j'ai plusieurs casquettes j'ai la casquette où des fois je suis metteur en scène des fois j'écris pour les pièces de théâtre et pour mes chansons aussi donc malheureusement je ne suis pas une femme je n'arrive pas à faire beaucoup de choses à la fois je n'aime pas faire plusieurs choses à la fois parce que je ne suis jamais à 100% sinon donc mais par contre quand je me mets en mode écriture des fois je me je contrairement à mon collègue suspect je m'impose des fois des heures je m'impose des fois des heures parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais c'est vrai que avant comme lui je préférais écrire la nuit suspect tu as quel âge ah voilà c'est la question que tu devais quand j'ai 26 ans je suis très jeune je suis très jeune donc c'est même pas le même univers du tout moi je suis encore voilà je suis très jeune à 26 ans j'écrivais aussi que la nuit voilà mais après quand tu as des enfants ça devient différent après après au début on écrit la nuit parce qu'on est jeune on a le temps et tout ça mais c'est vrai qu'après maintenant je préfère me réveiller le matin et écrire le matin mais c'est vrai c'est vrai que la nuit il y a quelque chose de magique déjà tu n'es pas dérangé tu n'es pas dérangé tout le monde dort et tu peux rentrer dans la tête des gens tu as l'impression que les gens leurs rêves coulent à travers tes veines on a plus d'inspiration que moi oh là là les rêves qui coulent des veines et du stylo c'est de la poésie merci alors Heidi en plus vous avec votre casquette de poète aussi comment vous organisez un petit peu votre quotidien entre temps d'écriture de création ajustement de projet comment ça se passe un petit peu chez moi c'est toujours le foutoir excusez-moi l'expression mais juste là je n'ai pas encore réussi à trouver un rythme parce que je suis sur plusieurs choses à la fois je dirais comme mon fils et c'est moi j'écris toujours la nuit je travaille beaucoup la nuit et comme l'écriture et tout ce qui est moi je dirais para-écriture moi je vis de ça je suis freelance à ce niveau-là ça fait que il y a des moments où j'ai beaucoup de temps je peux faire deux trois mois j'ai pas une activité précise du coup je m'organise et comme la nuit c'est beaucoup plus commode pour moi à cause de la magie de la nuit même pas le calme sur moi j'adore la nuit j'ai toujours aimé la nuit parce que déjà petite mes deux parents qui étaient des instituteurs on était dans des villages où il n'y avait pas l'électricité et nous avons toujours admiré la nuit les étoiles et tout le reste et cette magie de la nuit je la recherche toujours quand j'ai commencé depuis que j'ai commencé à écrire elle ne m'a jamais quitté et moi je peux écrire je peux rester sur ma table de 22h jusqu'à 8h et par la suite je me repose mais quand j'ai des ateliers par exemple où je dois intervenir dans une université pour un tutorat là je reprends un rythme normal jusqu'à la fin de mon volume horaire et puis je reviens mais dans ma tête dans mon âme dans mon être je suis toujours dans un état de composition voilà parce que les choses mûrissent à moi mais j'ai toujours aussi un cahier incarné bon je suis de la vieille école je le dirais et moi je prends des notes ce sont des repères pour moi parce que quand je ressens quelque chose en journée je suis très prise j'ai envie d'écrire sur telle chose où un verre me vient en tête je prends des notes et voilà au moment du massage pour écrire j'arrive à retrouver l'émotion qui m'animait au moment où j'ai ressenti le besoin d'écrire telle ou telle autre chose donc parfois j'ai plein de notes comme ça et je me retire je vais en résidence même à Ouaga ici je vais parfois à l'espace culturel comme il dit pour deux semaines et j'organise tout cela donc moi je n'ai pas un temps précis la nuit je la préfère pour tous mes travaux mais quand je n'ai pas le choix en journée je suis aussi en mesure si je suis dans le calme d'écrire voilà comment moi je m'organise en dehors des sollicitations par exemple pour des travaux au niveau de la scène où je suis avec un metteur en scène et des comédiens et on fait des situations dramatiques ensuite je vais repartir pour écrire les scènes envoyées donc voilà Merci c'est bien noté on retient la puissance et la magie de la nuit même si comme Somi nous le rappelait avec un peu d'âge parfois on est obligé d'être un peu plus en fin de compte je récliffais un petit peu en fait quoi c'est pas juste là il y a l'enfant que je dois ramener à l'éternel et plus que ça plus que ça c'est le sport depuis deux ans je fais du sport tous les matins à la salle donc au début j'ai essayé d'écrire la nuit mais le matin j'étais trop fatigué au sport non mais c'est intéressant d'avoir ce petit point là sur les routines ça peut être ça peut être inspirant pour les auditeurs il y a une partie prenante très forte dont on n'a pas encore parlé on progresse tranquillement dans notre échange finalement quand on est poète rappeur artiste c'est qu'on veut aller à la rencontre d'un public être lu être écouté je voudrais savoir aujourd'hui en plus le Covid étant passé par là quels sont les moments de rencontre que vous avez avec vos publics y compris pour vous ça peut être des dédicaces ou des ateliers que vous évoquiez et puis savoir si pour vous les réseaux sociaux peuvent être aussi une forme de rencontre par le biais finalement de ces communautés en ligne avec qui on peut échanger je ne sais pas si suspect vous voulez bien commencer sur cette question parce que alors vous en tout cas du côté de la Côte d'Ivoire mais plus largement que la Côte d'Ivoire votre influence et votre popularité sur les réseaux sociaux est assez phénoménale en vrai en vrai moi je trouve que avec ou sans le Covid on fait des spectacles on fait des concerts comme on le fait là mais les réseaux sociaux c'est le moyen de rencontre d'aujourd'hui certes c'est virtuel et ça perd quelque peu je pense cette chaleur là d'être face à face mais c'est voilà c'est les rencontres de notre siècle moi je trouve c'est moi c'est maintenant que je comme je suis un peu occupé que j'ai un community manager sinon avant moi je faisais tout moi-même c'est à dire même ici tu sais en Côte d'Ivoire avant les gens les artistes ne répondaient pas à leurs commentaires de fans moi j'aimais ça déjà on disait mais non mais toi tu dois pas faire ça j'ai dit mais non c'est ce public là qui te fait c'est ce public qui t'envoie où tu es aujourd'hui pourquoi qu'est-ce qu'il y a de comment j'allais dire ça de de rabaissant à répondre en commentaire moi je vraiment moi j'ai déjà maintenant que comme je dis j'ai un community mais moi c'est vraiment là que je veux à la rencontre de ceux qui me soutiennent à la rencontre de mon public c'est sur les réseaux que ce soit en inbox là où personne ne voit ou que ce soit en commentaire que ce soit dans les groupes que ce soit dans les groupes whatsapp en fait on utilise tout moi et mon équipe on utilise tout parce que en fait tu auras beau tu auras beau créer des voilà des meet and greet il y a des spectacles ça c'est clair mais sur internet tu arrives à voir l'évolution voilà comment ça évolue tu arrives à prendre des critiques et c'est quotidien moi c'est c'est vraiment comme ça que moi je fonctionne je suis vraiment dans la nouvelle école et ça me moi c'est comme ça que je vais à la rencontre de mes gens voilà je vous pose une question complémentaire suspect et du coup autistomie et Heidi est-ce que beaucoup vous considérez que ces réseaux sociaux peuvent être aussi un lieu d'expression de votre art c'est-à-dire est-ce qu'un message un poste peut être aussi une forme de poésie peut être un mini morceau ouais bien sûr bien sûr aujourd'hui il y a des moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois j'ai déjà sorti des sons bon certes on met ça en stream mais c'est pas sur YouTube il n'y a pas de clip c'est sur Facebook par exemple que tu lances le morceau tu te mets tu fais des freestyles tu mets tu te voilà tu t'exprimes moi je pense que tu peux pas contourner les réseaux sociaux en 2021 presque 2022 tu peux pas c'est impossible tu vois c'est tu peux pas moi c'est comme ça que moi je vois c'est comme ça que moi je vois les choses totalement totalement super merci beaucoup je pense que c'est intéressant de se l'entendre dire pour pas être dans une vision si manichéenne de ces fameux réseaux bah de votre côté non mais attention attention il faut il faut aussi il faut il faut équilibrer sinon tu vas te prendre le retour à la réalité sera difficile si tu crois qu'on n'existe que sur les réseaux ah non 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 il faut tu juges et tu juges et tu jauges en fonction de la réalité des réseaux de la réalité des réseaux il y a une c'est proportionnel mais attention à pas vivre que sur les réseaux sinon quand tu vas sortir tu vas regretter tu n'es personne voilà c'est comme ça que je vois aussi d'accord c'est bien merci beaucoup Suspect Stomy de votre côté alors ce rapport avec la rencontre de vos publics y compris finalement online oui c'est magnifique les réseaux sociaux notamment Instagram moi c'est ce que le réseau que je préfère c'est à dire que s'il y a une fan ou quelqu'un qui t'admire t'envoie un message une box ou pas tu peux lui répondre lui envoyer une vidéo si quelqu'un a un problème elle te dit est-ce que tu peux envoyer cette publication pour moi j'ai une amie une amie son enfant il a le cancer ils n'ont pas les moyens ils ont ouvert une cagnotte est-ce que tu peux partager avec les réseaux sociaux on peut faire des choses merveilleuses c'est clair il y a des choses pas bien comme vient de le dire suspect il faut faire attention de le retour à la réalité et surtout ne pas ne pas perdre l'humain l'organique voilà les rendez-vous face à face mais c'est clair qu'avec les réseaux sociaux on l'a vu tous les déboires qu'il y a eu ces années l'affaire Floyd et tout ça on l'a vu que les réseaux c'est quelque chose de fort qui peut faire changer un pays changer une vision et pour un artiste c'est quelque chose de fabuleux parce que tu n'as même pas besoin d'aller de supplier une télé ou une radio ou un grand média avec les tu vois ça à ta communauté et ta communauté sera présente tes fans de base tes supporters seront là donc pour plein de choses c'est c'est fantastique en plus mais il faut faire attention là on a vu que Mark Zuckerberg il a sorti le projet meta vert donc là ça va je pense que je pense qu'il faut prendre le train en marche parce que dans chaque réseau qui arrive que ça soit Instagram que ça soit Zoom que ça soit Facebook que ça soit TikTok tout ça on est toujours un peu sceptique on dit ah non moi je ne vais pas rentrer dedans et après on prend le train le train est déjà parti depuis trois ans et après tu te retrouves comme un gahou à demander à tes petits frères à tes enfants comment on fait ça comment on fait ci comment on fait ça donc moi je vais rentrer dedans bien bon au cas où le terme gahou ne soit pas encore tout à fait connu par le monde entier malgré sa popularisation par Magic System est-ce que Suspect peut nous faire une petite définition politique de ce qu'il y a en gahou quand on dit tu es gahou ça veut dire que tu ne connais pas tu es en retard voilà le nouveau modèle de gahou c'est Nyata tu es Nyata c'est toi tu vois rien en fait c'est ce que ça veut dire merci merci Suspect comme je l'ai dit au tout début de nos échanges et avant que l'émission ne commence je suis à la base technicienne supérieure des réseaux informatiques et de la télécommunication moi je configure des profils pour des gens et c'est vrai les réseaux sociaux c'est un moyen incontournable aujourd'hui pour par exemple des gens qui font qui sont dans le domaine de la musique de la peinture en fait les artistes pour les artistes d'aller à la rencontre du public c'est incontournable c'est vrai mais personnellement moi je me connaissant j'évite un certain nombre de réseaux sociaux pas par méfiance ou bien par frilosité mais pour ne pas me laisser bouffer parce que je dis parce que je dis aux gens si vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux je n'écris vous verrez que je n'écrirai plus parce que je serai tellement là-dedans que je connais mes limites parce que je sais que si je vais là-dedans ça va être compliqué du coup je réduis un peu pour pouvoir me donner du temps et me consacrer à un certain nombre de choses sans pour autant être déconnecté parce que tous les mouvements tout ce qui se passe quand même je suis sur Whatsapp je vais sur Internet je fais des recherches un certain nombre de choses et comme le domaine dans lequel je suis on n'a pas forcément besoin de m'avoir de voir ma tête pour mes productions les livres ne voyagent pas autant que la musique on n'est pas dans le domaine de la starmania en fait au niveau du livre comme la musique et du coup voilà moi ma rencontre avec mon public c'est durant les festivals les dédicaces les interventions dans les écoles les lycées dans l'université que ce soit ici Niamé ou même quand je vais à Bidjan au Canada un peu partout ma rencontre je vais vers le public je suis programmée je vais les rencontrer et le reste se poursuit à travers mes œufs que des gens lisent ils me contactent et puis bon voilà on fait des choses ensemble sinon bon je pense que comme l'ont dit les deux autres Stomy et puis j'espère il faut les réseaux sociaux sont des moyens incontournables pour les artistes aujourd'hui et voilà Zoom sans ça nous n'avions pas pu réaliser cette belle rencontre-là voilà c'est ce que moi je peux dire donc la technique qui peut être un outil les réseaux sociaux qui peuvent être des outils en fait c'est ce qu'on décide d'en faire finalement chacun d'entre vous trois pour cet échange qui touche à sa fin et je voudrais vous demander un petit peu en dernier mot mais bien sûr vous pourrez aussi ajouter un mot si chacun d'entre vous pouvait partager voilà le nom ou des noms de poètes ou d'auteurs qui vous inspirent ou qui vous ont marqué à la fois peut-être pour leur rendre hommage mais aussi pour donner des inspirations à nos auditeurs et faire voyager j'ai beaucoup aimé la notion de voyage Heidi les mots et les notes d'autres artistes je ne sais pas qui peut se lancer d'abord alors moi mon histoire c'est que ma mère travaille toujours elle travaille depuis longtemps mais elle travaille dans la francophonie donc quand j'étais quand j'étais petit elle me faisait lire des poèmes des livres de 5 ans donc moi c'est c'est 5 ans que j'ai comme poète en tête je ne saurais pas vous dire quel était le livre quel était la poésie mais c'est en tant que poète africain forcément parce que je suis africain c'est lui qui me vient en tête maintenant comme je disais le Big Storm il ne m'a pas inspiré il a inspiré ceux qui m'ont inspiré c'est à dire que c'est 3 étages carrément tu vois parce que moi je pensais que j'étais né quand il était en train de tuer tu vois un peu donc l'album que moi je vais mettre qui m'a j'ai pas dit inspiré mais qui m'a boosté c'était noir de Youssoufa ça m'a vraiment c'est sorti il n'y a pas longtemps mais ça m'a vraiment mis dans une très bonne vibe et m'a fait comprendre que tu pouvais rapper et dire quelque chose de concret donc Youssoufa Youssoufa est un des petits du Big Storm voilà donc on parle des 3 étages donc c'est ça merci merci suspect c'est vraiment ce partage aussi entre artistes alors du coup Storm peut-être si vous voulez bien partager aussi de votre côté alors pour moi il y a plein d'auteurs qui m'ont inspiré mais avant tout moi les auteurs africains qui m'ont qui m'ont inspiré c'est Cheikh Anta Diop parce que mon père avait Civilisation et Barbarie et Nationale Agriculture il avait ces livres là et petit j'essayais de comprendre je tournais les pages j'essayais de comprendre donc Cheikh Anta Diop ça a été mon la personne qui m'a qui m'a vraiment montré par des preuves scientifiques que être africain c'est quelque chose de géant de digne et quand on est africain ça veut dire qu'on est à la base du monde quand on est à la base du monde ça veut dire que on est on a été les premiers à croire en Dieu en Dieu au Dieu unique les premiers en mathématiques en tout et donc Cheikh Anta Diop pour moi c'est quelqu'un qui me qui a fait en sorte que je m'intéresse le plus en plus au fondement de la philosophie africaine et la philosophie africaine c'est quelque chose que souvent par rapport à la colonisation et l'esclavage on a laissé de côté et quand on pense au Dieu unique on se dit que les Africains sont animistes et qui n'ont pas le Dieu unique alors que c'est pas vrai même si tu es animiste même si tu es la philosophie africaine il n'y a qu'un seul Dieu et pour moi Cheikh Anta Diop c'est le must le must du must qui allie la poésie la culture et le savoir et la connaissance et qui fait en sorte que quand je me regarde dans la glace je sais que je viens d'un peuple très grand si ce n'est le plus grand on note merci beaucoup pour ce partage est-ce que vous auriez un partage civilisation pardon ou barbarie notamment parmi les titres de ce grand penseur est-ce que vous auriez aussi éventuellement du côté du rap une référence oui du rap ça serait KRS One KRS One KRS One qui avait un groupe qui s'appelait BDP Boogie Down Production qui était très très militant aussi et il y a une petit petit j'avais été à un concert de KRS One en 89 et dans la salle dans la salle il avait envoyé un t-shirt il avait envoyé un t-shirt qu'il portait et ce t-shirt c'était Jesus was an African Jésus était un African et ce t-shirt là longtemps après quand j'ai sorti mon premier maxi avec Passy qui s'appelait Traître qui faisait trahison au sein de notre population est ou net traître est une malédiction et sur la sur la pochette de ce maxi je porte ce t-shirt Jésus was an African KS One très important on est dans un bel acte de transmission aussi vraiment merci beaucoup merci on va clore du coup avec vous Heidi oui ben moi je dirais que j'ai j'ai pas honte de le dire je suis venue à l'écriture fascinée par l'univers de d'écrivain français parce que voilà Baudelaire Verlaine Hugo parce que quand je suis arrivée au second cycle parce que j'avais jamais imaginé quand j'écrirais c'était le cadet de mes soucis excusez-moi l'expression mais quand on a commencé à étudier les œuvres littéraires j'ai fait la rencontre d'un prof je crois que c'est ça qui a été un déclic et il nous entraînait plutôt dans l'univers de ses écrivains et j'étais fascinée déjà je voyageais dans la tête j'imaginais les Voltaire Candide en fait toutes leurs œuvres l'univers de leurs œuvres je les imaginais dans leur époque et c'est un univers qui m'a vraiment transportée au point que j'ai eu envie de faire comme eux et par la suite quand j'ai commencé à écrire et que les choses ont commencé à s'imposer à moi et j'ai découvert Senghor et là j'étais littéralement séduite dans la poésie de Senghor voilà c'est aussi une belle une belle passe quelque part de finir par un des chantres de la négritude je trouve que c'est oui c'est la grande Senghor Senghor Aimé Césaire et Gontran Damas donc ce sont les des petits mais Senghor particulièrement moi à mon niveau parce que pour ces versets moi je ne dirais même pas des vers parce que ces versets ça porte très loin le souffle de la parole et au niveau toujours des poètes je terminerai par un grand hommage à un poète burkinabé que je considère comme le plus grand poète burkinabé c'est que j'ai découvert à travers une grande oeuvre qui s'intitule la guerre des sables ensuite l'an des criquets lui il est très proche aussi de ces jeunes perses il fait de la poésie narrative voilà donc c'est un hommage à ce grand homme qui a la retraite depuis un moment qui n'est pas très connu parce que les gens trouvent que sa poésie est hermétique mais c'est de la belle poésie quand on entend ce texte parfois ça arrache des larmes aux yeux maintenant au niveau de la sous-région c'est Amadou Kuruma au niveau du romain et lui il m'a vraiment séduite par sa langue il fait malinquer justement un travail autour de l'oralité qui est très qui est très intéressante je vous remercie beaucoup chacun d'entre vous pour votre disponibilité cet esprit de partage votre esprit de contradiction qui est important dans les échanges et puis je vous souhaite bon vent je reprends j'avais ouvert un peu la question avec Heidi qui dans une de ses pièces fait parler le vent donc je vous souhaite bon vent et je vous dis à une prochaine et merci encore nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave pour en savoir plus rendez-vous sur notre page Instagram Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501